Alors dans cette vidéo, je vous avais dit que j'avais refus une prise de sang pour recontrôler la Bartonella. Alors pour refaire un récapitulatif, en 2021 j'avais eu une grosse prise de sang à faire où on m'avait contrôlé des choses qu'on m'avait jamais contrôlées de ma vie et c'est là qu'on m'avait diagnostiqué de la maladie de Lyme, d'une Bartonellose très importante en moi et plein d'autres petites choses. Donc entre temps je vous avais expliqué la galère que c'était pour traiter ça parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc j'avais été aux Etats-Unis et là j'avais eu des traitements à partir de phages. C'est pas de la phagothérapie en tant que telle, mais ils utilisent la même technique. Donc c'est censé pouvoir éradiquer les bactéries de Lyme et les co-infections sans avoir à subir tous les effets secondaires. Je vais pas re-rentrer dans les détails, mais tout ça pour vous dire qu'énormément de personnes que je connais qui avaient été aux Etats-Unis afin de bénéficier de la même thérapie que moi, j'ai eu des retours comme quoi après avoir recontrôlé Lyme, ils étaient négatifs. Normalement le but c'est que je sois négatif aussi, donc c'est à éradiquer Lyme. Après si c'est pas le cas, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on m'administre encore plus ce genre de traitement. Je vous expliquerai tout ça beaucoup plus en détail parce que c'est extrêmement complexe et c'est pas le sujet de la vidéo. Tout ça pour vous dire que là, le but de cette prise de sang c'est de voir si après mon passage des Etats-Unis, des choses auraient changé dans mon organisme ou est-ce que c'est toujours autant sévère. Du coup j'ai les résultats. En comparant avec ceux que j'avais eu en 2021, il y a vraiment très peu de choses qui ont été analysées. Du coup le docteur a recontrôlé là que ce qu'elle estimait vraiment important. Donc on va voir ensemble déjà juste ça ce que ça donne. Alors pour commencer, on a analysé un peu tout ce qui est basique, c'est-à-dire les globules blancs, les globules rouges, etc. Et là comme d'habitude et comme toujours, mes globules blancs sont élevés. Donc je vais vous faire un récapitulatif un peu de ce qui concerne les globules blancs. Déjà quand j'étais petite, forcément j'étais en bonne santé, etc. Donc j'avais pas une routine de faire des prises de sang. Dès l'instant où j'ai commencé à être hospitalisée pour la première fois, mes prises de sang montraient toujours des globules blancs élevés. Donc à un moment par exemple, j'avais toutes les semaines des bilans sanguins et chaque semaine, ça montrait que mes globules blancs étaient élevés. Et je me souviens un jour en hospitalisation, ils ont vu à quel point mes globules blancs étaient abusivement élevés. Ils se sont dit c'est pas normal, il y a eu une infection quelque part. Ils avaient beau examiner tout mon corps, ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi. Donc ils se sont dit bon, il y a quelque chose mais on ne sait pas. Et c'est surprenant parce qu'ils ont bien vu que mes globules blancs étant élevés, ça signifie que mon corps est en train de lutter contre quelque chose. car pour rappel, évidemment, les globules blancs, c'est ce qui va venir défendre ton système immunitaire. Donc en soit, ils auraient dû aller faire des examens comme évaluer tout ce qui est virus, bactéries, etc. Et ils ne l'ont pas fait. En général, ils estiment que si là, tu n'as pas une infection qui est visible, tu n'as pas de fièvre, etc. Ils ne voient pas l'intérêt d'aller par exemple faire une prise de sang pour la maladie de Lyme et ce genre de choses. Et pour rappel, je vous avais déjà dit que c'était compliqué qu'on prescrive ce genre de prise de sang, sauf évidemment si tu viens de te faire piquer par une tique. Mais si tu sors de nulle part en disant, ouais, contrôlez Lyme, etc. C'est sûr que les médecins, c'est plus compliqué. Évidemment, après avoir eu la grosse prise de sang, on voit que mon corps, il lutte contre énormément de choses. Donc ça ne m'étonne même pas que mes globules blancs soient toujours élevés. Donc ensuite, on passe à la suite. Évidemment, je vous partage que ce qui n'est pas dans les normes. Ensuite, on a la préalbumine. Alors la préalbumine, c'est une protéine qui est synthétisée par le foie. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une préalbumine peut être basse. Donc moi, j'ai trouvé que ça peut être dû à la malnutrition. Donc moi, je ne suis pas dénutrie actuellement. J'ai un poids normal. Voilà, donc en soit, je ne pense pas que ce soit à cause de ça. Ils disent que ça peut être également dû à une maladie chronique, à une infection importante et certaines maladies digestives. Donc j'ai une combinaison de plusieurs choses qui pourraient être la cause. Alors ça ne m'étonne pas que ma préalbumine soit basse. Après, ce n'est pas très bas, donc je ne pense rien d'alarmant. Ensuite, on va continuer. Après, il y a pas mal de choses qui sont bien dans les normes. Puis on arrive à la vitamine D2 et D3. Et là, c'est vraiment très 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 bas. Donc en fait, c'est la vitamine D, quoi. Et apparemment, c'est très fréquent d'avoir une vitamine D qui est basse. Ensuite, nous avons le zinc. Alors il faut savoir qu'à ma connaissance, on ne m'a jamais contrôlé le zinc. Et là, ça montre que j'ai une carence en zinc. Après, ce n'est pas une carence sévère. Puis là, on arrive au côté beaucoup moins basique. Donc on rentre sur des analyses qui n'ont pas été recontrôlées. Mais bien depuis 2021, cette fameuse prise de sang où on a découvert plein de choses. Donc là, c'est les anticorps antinucléaires. Et c'est exactement comme la dernière fois. Ils ont retrouvé un aspect d'un moucheté type DFS70. C'est ultra ultra élevé. C'est encore plus élevé que la dernière fois. Alors ils disent que là, quand c'est très élevé, ça doit faire l'objet d'une recherche spécifique. Donc ils doivent faire des recherches beaucoup plus poussées pour comprendre. Qu'est-ce que les anticorps antinucléaires ? Alors déjà, les anticorps, de base, c'est des choses que vont produire ton corps pour pouvoir te défendre. Et bien dans ce genre d'anticorps, celui-là spécifiquement qu'on m'a trouvé, c'est littéralement mon corps qui a produit des anticorps contre moi-même. Donc là, en fait, mon système immunitaire, si vous voulez, il est complètement déréglé. Et ça montre que mon corps m'attaque. Dans mon système immunitaire, c'est littéralement une bataille contre moi-même. Et donc ça, c'est tout simplement la preuve d'une maladie auto-immune. Évidemment, Lyme et toutes les bactéries peuvent produire ce genre de choses parce que justement, ça vient chambouler ton système immunitaire. Ensuite, on a recontrôlé une infection qui est Mycoplasma pneumoniae. Pneumoniae, je sais pas si je prononce bien. La dernière fois, vous vous souvenez, j'étais positif à cette infection. Et là, je suis toujours positif. Par contre, ça montre que je suis moins positif que la dernière fois. Donc Mycoplasma pneumoniae, c'est une co-infection fréquente de la maladie de Lyme. Et ensuite, on arrive à la dernière analyse qui est bien évidemment le plus important, la Bartonella. Là, bah franchement, comment vous dire que je m'attendais vraiment vraiment pas à ce résultat. Bon, du putain, je vous montre pas mes analyses. Mais là, franchement, faut que je vous filme ça parce que... What ? Regardez, ça montre que je suis négatif à la Bartonella. Donc vous voyez, le seuil, c'est 64 et ça a même pas monté à 64. Donc ils ont pas du tout détecté la Bartonella. Donc attention, la Bartonella, il existe plusieurs types. Et moi, on m'a contrôlé que celle-ci. Et ça... Je sais pas du tout le prononcer. Mais il faut savoir que la dernière fois, vous vous souvenez, j'étais ultra positive aux JGG et aux IGM. Et là, bah, ce n'est même plus détecté dans mon sang. Donc si on se base sur cette prise de sang, normalement, j'ai plus cette bactérie. Alors déjà, il faut savoir plusieurs choses. Aux Etats-Unis, on m'avait trouvé cette souche de Bartonella, comme en France au final. Mais également plein d'autres souches de la Bartonellose. Après, malheureusement, ils vont pas analyser toutes les souches. Ils disent en bas que même si là, c'est négatif, ça n'exclut pas le fait d'avoir la maladie des griffes du chat. Parce qu'ils te disent là qu'il y a d'autres thèses qui sont beaucoup plus spécifiques. Ils vont vraiment analyser ça pour te dire si vraiment tu l'as pas à 100%. Parce que malheureusement, ce genre de bactéries, ils peuvent très bien avoir disparu de ton sang pour aller se cacher dans d'autres endroits. La Bartonella est une bactérie qui est extrêmement intelligente. Elle s'adapte à ton système immunitaire. Elle peut paraître invisible. En fait, il y aurait tellement de choses à vous expliquer sur la Bartonella. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo spécialement sur la Bartonella, où je vous explique vraiment ça en détail, etc. pour mieux vous faire comprendre ce que c'est. Donc là, c'est vraiment très prometteur que je sois passée d'un seuil extrêmement positif à négatif. Je pense que clairement, la seule chose qui a pu faire la différence, c'est le traitement des Etats-Unis. Pour la Bartonella, à part le traitement des Etats-Unis, j'ai rien eu. Les antibiotiques, j'ai pas supporté. Et aussi, j'ai pensé à l'oxygénothérapie per bar. Je vous avais dit que c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Mais du coup, je me suis renseignée. Et normalement, juste ça, ça ne suffit pas à éradiquer Bartonella. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, l'oxygénothérapie per bar, c'est extrêmement bénéfique pour la bactérie de Lyme parce que Lyme ne tolère pas l'oxygène pur. Alors que Bartonella, c'est tout l'inverse. Elle aime l'oxygène. Alors, il faut savoir que quand une bactérie aime l'oxygène, c'est une bactérie qui est aérobique. Et à l'inverse, une bactérie qui n'aime pas l'oxygène est anaérobique. Bartonella étant aérobique, ça la dérange pas si je faisais de l'oxygénothérapie per bar. Je me rends compte que j'ai fait une terrible erreur. C'est que juste après le traitement des Etats-Unis, j'aurais dû absolument faire cette prise de sang. Et j'ai vraiment été nulle sur ce coup-là. J'ai pas bien organisé les choses parce que j'avais commencé un truc. Puis je me suis découragée beaucoup trop vite. Donc au début, je me suis dit, ces traitements, ça va éradiquer tout. Ça va aller et c'est fini. Mais après, ils m'ont dit, il fallait que j'y retourne forcément. C'est beaucoup trop coûteux. Donc je me suis dit, on va se baser sur ce que j'ai pris. Et voir si ça change, il y avait des améliorations. Mais c'était pas tout à fait ça. J'espérais beaucoup trop de ces soins aux Etats-Unis comparé à l'après. Ce qui fait que ça m'a tellement découragée. Moi, je voulais depuis le départ faire cette prise de sang pour recontrôler. J'ai demandé à d'autres docteurs, pas longtemps en plus après d'être rentrée aux Etats-Unis. Mais aucun ne voulait me prescrire ce genre de prise de sang. Et je n'osais pas retourner chez le docteur qui là m'a represcrit cette prise de sang. Et c'est tout bête, j'aurais dû, mais j'ai eu peur. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui ont suivi il y a longtemps, j'ai fait une erreur que je n'aurais pas due. C'est-à-dire que lors de la consultation, elle m'expliquait qu'elle ne pouvait rien pour moi, que j'avais Lyme chronique, etc. Je l'ai enregistré à son insu. Et je vous l'ai tout simplement mis sur YouTube. En fait, je vous parlais de Lyme, etc. Et je vous ai incrusté l'enregistrement de ce médecin. Chose que je n'ai absolument pas le droit de faire. Et suite à ça, évidemment, ce docteur a vu ma vidéo. Ça l'a super énervée. Devant une telle réaction, j'avais honte de revenir vers elle. Et je me suis dit, elle ne voudra plus entendre parler de moi. Ça ne lira jamais me represcrire une prise de sang et tout. Et au final, je me suis dit, bon, qu'elle veuille ou pas, je n'ai rien à perdre. Je suis allée la voir. Le rendez-vous s'est extrêmement bien passé. Elle était adorable. Elle m'a reparlé du fait que je l'ai enregistrée. Elle m'a dit que ça l'avait énervée, c'est vrai. Mais qu'au final, ce n'est pas grave. Évidemment, j'ai supprimé la vidéo. En fait, sur YouTube, je me rends compte que j'ai partagé trop de choses, beaucoup trop privées. Par exemple, avant, je vous montrais les résultats de mes comptes rendus qui montrent un truc aussi privé que ces comptes rendus où on voit tout. Mais moi, je voulais vraiment vous faire comprendre les choses. Je me suis dit, c'est un truc qui n'est pas connu. Ce qui fait qu'au final, le docteur, là, elle était super adorable et elle m'a represcrit la prise de sang. Après, malheureusement, elle n'a pas represcrit tout. J'aurais bien voulu voir si Lyme, j'étais toujours positif ou non. Il faudrait faire une prise de sang qui est beaucoup plus poussée. Donc, je me suis renseignée. Il y a une prise de sang. Là, tu peux vraiment être sûr et certain que Lyme ou la Bartonella n'est pas cachée dans des autres tissus de ton organisme. C'est des analyses qui ne sont pas du tout prises en charge. Après, il faut savoir aussi quelque chose. Ce genre de maladie, malheureusement, ce n'est pas du tout comme des maladies communes où c'est-à-dire que tu vas avoir un traitement et boum, c'est fini, tu es guéri. En fait, ce genre de truc, c'est extrêmement complexe. Déjà, il faut savoir que là, il y a beaucoup de choses aussi qui ont été positives dans l'ancienne prise de sang que j'avais eue et qui n'ont pas été analysées sur celle-ci. J'étais extrêmement positive au virus d'Epsien-Bard, mais le docteur, elle n'a vraiment pas pris en compte ça. Elle m'a dit, c'est sûrement une trace que tu l'avais et elle ne s'est pas attardée là-dessus. Alors que pourtant, c'est possible que j'ai ça aussi de façon chronique, ce qui est encore un truc extrêmement compliqué. La mononucléose, le cytomégalovirus, tout ça, c'était extrêmement positif aussi. Pour rappel, aux Etats-Unis, on a trouvé également plein de choses. Donc les acides aminés, ce n'était pas du tout normal. Les candidats, c'était chaotique, les résultats que j'ai eus aux Etats-Unis. Et ça, c'est un truc, encore une fois, qui est extrêmement compliqué car ça vient chambouler vraiment tout ton système immunitaire. Vraiment très difficile à traiter la candidat. Et en plus, ça a énormément d'impact. Ça provoque énormément de symptômes. C'est pas rien tout ce qu'il y a. Et ça, encore une fois, de façon chronique comme ça, c'est pas des choses que le médecin va s'attarder là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment des soins qui sont très spécifiques. C'est pas un truc que tu vas cibler, c'est beaucoup de choses qui vont ensemble. Je vous rassure, je ne suis pas contagieuse, etc. Encore heureux, ça le serait. Et en fait, quant à ça, il faut vraiment éliminer les choses une par une. Donc là, on va partir du principe que j'ai éliminé la Bartonella. C'est super. Ensuite, il faut éliminer le Lyme. Bon, là, je n'ai pas fait d'analyse. Peut-être que je vais essayer de faire celle qui est assez chère pour être sûre si je l'ai ou pas. En fait, il faudrait analyser chaque bactérie et infection que j'ai, avoir un protocole qui fasse que ça s'élimine. Il faut vraiment supprimer les infections une par une. Et ensuite, régler ce problème d'anticorps qui m'attaque, parce que ça aussi, ça fatigue énormément. Imaginons par exemple que là, on recontrôle toutes les infections et les bactéries et je suis négatif à tout, je suis débarrassée de tout. Là, c'est encore tout un combat. Donc ça, je vous l'avais déjà expliqué à l'époque. Ça laisse des dégâts sur ton système immunitaire. Je pense que je vous avais déjà donné exactement cet exemple, mais imaginons que vous avez du bois qui est envahi de thermites, etc. Vous mettez du poison anti-thermites, etc. Vous en êtes débarrassé. Au final, même si vous n'avez plus aucun parasite, le bois, ça n'empêche pas qu'il soit toujours abîmé, qu'il y ait des trous, etc. Pour l'organisme, c'est pareil. Et ensuite, les dégâts que peut laisser Lyme, etc., c'est des sortes de toxines. Et ça, pareil, ça provoque plein de symptômes. Et là, il faut avoir recours à des thérapies qui sont plutôt naturelles. Donc c'est-à-dire faire de l'oxygénothérapie hyperbare. Il faut avoir recours également au sauna infrarouge. Il faut stimuler le système lymphatique. Il faut détoxifier le foie. Pour détoxifier tout ça, il faut avoir recours à énormément de choses. Et encore une fois, là, c'est très compliqué. C'est tout un truc. Et surtout, c'est des choses que tu ne vas pas trouver à l'hôpital, évidemment. Ce sont des soins qui ne seront jamais pris en charge. Toutes les personnes que j'ai vues, littéralement, s'en sortir, re-avoir une vie normale, plus aucun symptôme est débarrassée de tout ça, c'était des gens qui en avaient les moyens. Globalement, ceux qui n'ont pas les moyens, ils abandonnent très vite les traitements, les thérapies, etc. Ou même, il y en a qui finissent par développer des maladies ultra graves, parce qu'au final, c'est des infections qui n'ont jamais été traitées. C'est vraiment un truc ultra compliqué. Et il faut vraiment s'y intéresser pour comprendre tout ça. Même au début, quand on m'a diagnostiqué tout ça, quand je faisais des recherches, quand j'avais l'avis de patients, quand les docteurs m'en parlaient, qu'aux Etats-Unis, j'y étais, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et surtout, le fait que ça m'a aussi beaucoup découragée au début pour continuer les soins aux Etats-Unis, c'est que j'étais seule face à ça. Certes, j'avais le témoignage de gens qui s'y avaient été, etc. Mais au final, moi, au quotidien, je suis toute seule face à ça. Donc en gros, je ne sais même pas quel choix faire. On te met des mots sur tes mots, tout simplement, du jour au lendemain. Et ensuite, c'est à toi de te débrouiller avec. Tu as des causes, mais tu n'as pas de solution. Du coup, ce qu'il en est pour la suite, c'est que je vais tout simplement avoir rendez-vous avec le docteur qui m'a prescrit ça. Je vais voir si elle va faire des recherches plus approfondies. Et sur ce, je vous tiens informés de tout, comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501